Mais si tout s'apprend, et que le savoir est disponible gratuitement, alors quel est le problème ? Dernièrement, j'ai vu une pub sur Instagram pour un cours afin d'apprendre à dessiner des aquarelles. Le type s'installe dans une rue face à un immeuble sympa, il griffonne un truc au crayon, il le repasse au marqueur, il colore ensuite avec des feutres pinceaux et le résultat est bluffant. La pub disait « Apprenez à dessiner simplement et facilement en deux heures avec les meilleurs profs ». J'ai acheté la formation. Normalement, elle coûtait 1499 euros. Mais là, exceptionnellement, si je commandais dans les cinq minutes, j'avais droit à un discount de 99%. J'ai payé mon cours, 14 euros. J'ai débuté le cours, j'ai acheté des feuilles, j'ai ressorti les feutres pinceaux des enfants et je me suis mis à dessiner. J'ai suivi la première heure de cours. Puis, j'ai mis la formation dans les favoris de mon navigateur et ça fait six mois que je n'y ai plus touché. L'année dernière, j'avais acheté un cours de boxe en ligne. Véridique. Je l'ai fait une fois. Et l'année d'avant, je l'avais investi dans un cours de guitare. Je crois que maintenant, les gens se refilment mon numéro. Tu proposes quoi, un cours de pole dance ? Attends, bouge pas, je vais te filer un numéro. J'ai le mec qu'il te faut. Qu'est-ce que cette histoire dit de nous ? Que je suis un pigeon ? Que premièrement, on veut du spectaculaire. Et on le veut tout de suite. C'est le fameux effet « waouh ». C'est pas compliqué, c'est le concept de la moitié des émissions d'M6. La maison est affreuse et invendable. Stéphane Plaza arrive, la relook. La maison devient magnifique. Les enfants sont insupportables et n'écoutent rien. Super Nanny arrive et hop ! Les enfants deviennent bien élevés. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus faire d'efforts. Je l'ai dit dans l'épisode 205 de cette chronique. Il faut 10 000 heures de pratiques délibérées pour devenir expert dans n'importe quel domaine. Et toi, sous prétexte que tu t'emmerdes pendant une soirée à l'hôtel Campanile de la zone d'activité de Saint-Herblain, tu penses qu'en payant un cours de 14 euros et en suivant une heure de vidéo en ligne, tu vas dessiner aussi bien que lui ? Et surtout, ça dit beaucoup de choses sur le changement de notre société. Pendant des siècles, on a dit « Le savoir, c'est le pouvoir ». Aujourd'hui, c'est totalement dépassé. On croule sous le savoir. Si tu achètes une liseuse, tu peux télécharger instantanément et gratuitement tous les livres publiés avant 1953 et qui sont donc tombés dans le domaine public. Les cours du Collège de France sont filmés et mis en ligne gratuitement sur YouTube. Même mes vidéos font plus de vues, c'est te dire. Sur Internet, tu peux trouver la captation vidéo de n'importe quelle pièce de théâtre. Tu peux retrouver n'importe quel film. Le savoir est dématérialisé et il est généreusement partagé par ceux qui le produisent ou qui le maîtrisent. Avec nos smartphones en plus, il est accessible gratuitement, partout et de façon extrêmement simple. On devrait être en train de vivre un point de bascule dans l'histoire de l'humanité. On devrait toutes et tous être en train de devenir géniaux. Alors, je ne suis pas sociologue, mais depuis ma fenêtre, ce n'est pas exactement ce que je peux observer. On est plutôt en train de devenir complètement con. Pendant des décennies, l'école a été basée sur la mémorisation. Aujourd'hui, on ne mémorise plus rien. Je ne connais plus les numéros de téléphone de mes amis. J'ai en permanence Wikipédia et un GPS dans ma poche. Pourquoi est-ce que je retiendrai quoi que ce soit ? Je travaille dans la formation, l'apprentissage et la pédagogie depuis plus de 12 ans. Comme je l'ai dit dans l'épisode 89, je pense que le talent n'existe pas. Mais si tout s'apprend et que le savoir est disponible gratuitement, alors quel est le problème ? Le problème est qu'il y a une différence fondamentale entre savoir et apprendre. Avoir accès au savoir est extrêmement facile, apprendre est très difficile. Très peu de gens sont capables d'apprendre par eux-mêmes, sans être inscrits à un cours avec des rendez-vous hebdomadaires, avoir l'autodiscipline de travailler tous les jours, le faire même si je ne suis pas motivé, le faire même sans avoir un prof qui m'encourage ou qui m'engueule, sans retrouver mon groupe de potes tous les mardis soirs avec qui partager mes enthousiasmes et mes doutes sur l'apprentissage de l'effeuillage burlesque. Tout ça est peut-être finalement aussi une façon pour tous les profs, tous les formateurs et tous les formatrices de se rassurer sur l'avenir de leur métier. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de La Chronique, tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à 20h. Bonne nuit les Mangeurs d'Etoiles. Bonne nuit les Mangeurs d'Etoiles. Bonne nuit les Mangeurs d'Etoiles.